Une équipe, une mission grenadier à l'assaut. L'équipe féminine haïtienne senior sur le sol australien pour entamer sa première Coupe du Monde. Dans six jours, la neuvième édition de la Coupe du Monde féminine senior débutera en Nouvelle-Zélande et en Australie avec 32 nations qui auront pour mission de remporter cette prestigieuse compétition. L'équipe haïtienne emmenée par Melchi Dumorné et Nérilia Mondésir a été accueillie le jeudi 13 juillet 2023 au Western Australian Museum dans le cadre d'une cérémonie organisée par la FIFA. L'équipe nationale qui participe à sa première Coupe du Monde au niveau de cette catégorie aura la lourde tâche de faire bonne impression et d'aller très loin dans ce tournoi. Avec un effectif composé de plusieurs talents, tout le peuple haïtien est à fond derrière les grenadières qui joueront leur première rencontre face à l'Angleterre le samedi 22 juillet à 5h30 du matin, heure haïtienne. En effet, l'équipe haïtienne féminine senior avait mis de la joie dans le cœur de la population après avoir validé en février sa toute première qualification à une phase de Coupe du Monde féminine lors des barrages intercontinentaux. C'était historique après que la sélection nationale avait confortablement battu le Sénégal 4 à 0 en demi-finale, avant de battre le Chili 2 à 1 en finale pour réserver une place à Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Peu après cette qualification, Nérilia Mondésir qui joue dans la première division française à Montpellier avait déclaré Je ressens tellement de joie et je suis incroyablement fier. Les gens à la maison comptaient sur nous. Nous étions soucieux de ne pas les laisser tomber, alors ce n'est qu'un moment de grand bonheur. Le sélectionneur Nicolas Delépine peut compter sur un effectif qu'il a bien connu et des individualités sur qui il peut compter notamment Rosalord Borjella, qui est souvent habilement soutenu lors des attaques par la paire créative de Nérilia Mondésir et Melchi Dumorné. Durant les matchs de phase de poule, le pays tout entier mise sur les capacités de Dumorné pour propulser la sélection dans les huitièmes de finale. Sur le site de la FIFA, l'instance mondiale a même déclaré dans un article publié en avril dernier que la native de Mireille Ballet est une joueuse à surveiller dans cette Coupe du Monde. La milieu de terrain de Reims se rendra en Australie et Nouvelle-Zélande 2023 pleine de confiance, après avoir récemment signé un précontrat avec Lyon, l'un des clubs féminins les plus titrés d'Europe, peut-on lire sur le site de la FIFA. Après l'élimination de l'équipe haïtienne masculine dès le premier tour de la Gold Cup, les gens comptent beaucoup sur les Grenadières dans cette Coupe du Monde. Certains ont même pensé que cette équipe a des individualités qui peuvent mener Haïti très loin dans le tournoi. Concernant le calendrier, l'équipe haïtienne jouera son premier match le 22 juillet 2023 contre l'Angleterre, 5h30, Brisbane Stadium, Brisbane, Mianjin, le 28 juillet 2023 contre la RP Chine, 7h, Stade Einmarsch, Adélaïde, Tarnetania, et le 1er août 2023 face au Danemark, 7h, Perth Rectangular Stadium, Perth, Borloo.